salut salut donc on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos donc je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas donc vous me direz ça commentaire c'est donc le je ne sais plus comment ça s'appelle la rotation make up le project pan donc je me souviens qu'à l'époque ça existait le dit pan project donc vous choisissiez 10 produits vous deviez terminer au plus vite donc n'utilisez que celui-là tant que vous ne l'avez pas terminé là j'ai vu sur la chaîne de l'illimus 85 donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir et aller vous abonner si vous ne la connaissez pas elle est adorable elle aussi et donc du coup je me suis dit tiens c'est quelque chose que moi je fais régulièrement depuis toujours je suis un peu mes produits pour les utiliser tous au fur et à mesure me refaire un avis donc c'est ça que ça en fait c'est ce genre de vidéo va permettre c'est de se refaire un avis sur des produits qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps donc on est même qu'on n'a pas aimé et qu'on a laissé de côté ou sur des produits qu'on a laissé de côté tout simplement parce qu'on en a eu d'autres qu'on a préféré voilà c'est pour switcher un peu ces produits et utiliser un peu tous nos produits donc ça je l'ai toujours fait mais c'est vrai que j'avais pensé à vous filmer en fait donc voilà vous me direz en commentaire si ce genre de make up de vidéo vous plaît et à ce moment là je vous la ferai plus régulièrement à chaque fois que je switcherai un peu mon panier complet puisque je range tout dans un petit panier juste ici qui vient de chez action en plastique ils sont vraiment très pratiques et pas bien cher bref c'est pas le sujet et voilà vous me direz si ça vous plaît ou pas et donc à ce moment là je vous ferai peut-être une fois par mois on pourra changer de notre petit panier en sachant qu'il y a des produits que je ne switche pas que j'utilise jusqu'à ce que je l'ai vraiment terminé donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai puisque là comme c'est la première je ne peux pas vraiment vous montrer ce que je switche en règle générale puisque c'est souvent les mêmes produits donc je vais vous montrer ce qui reste dans mon panier tout le temps et qui ne bouge pas c'est donc pour commencer mon petit eye crayon parce que ça j'en ai toujours besoin mon petit phare catrice en teinte beige pour poudrer mon arcade sourcière quand j'ai fini de me maquiller ma base bien sûr la cut crease canvas en teinte illustrée de toute façon c'est la seule base que j'ai pour l'instant sinon je suis check la essence mais j'en utilise une par une c'est plus français comme ça mon petit savon que j'ai mis dans une petite boîte tu peux voir c'est comme ça pour mes sourcils donc c'est le pire voilà il est dans la petite boîte là et j'utilise le fixateur la marque crottvat le fixateur je vais vous expliquer pour l'humidifier donc en fait ce que j'ai fait il me restait à moitié j'aime pas trop le fixateur en tant que fixateur donc j'utilise pour humidifier mon savon et comme j'avais presque plus de mon primer watermelon de chez primark il me restait un fond je l'ai transuité dedans comme ça voilà vous pourrez très bien utiliser de l'eau ou une brume ou quoi j'utilise ça parce que je l'ai et que pour pas le jeter bien sûr mon petite palette turn of the light de j'ai de race c'est là elle reste dans mon panier j'utilise tout le temps et pour l'instant mon fixateur hydratant de chez primark qui est quasi vide donc je suis fait partie du projet panne project panne voilà il faut que je le termine mais il doit me rester ça dedans je pense qu'en deux utilisations maintenant je les fais donc on va progresser dans l'ordre mais que pesque donc je commence toujours toujours mon make up en mettant un spray une base en spray voilà même que je remets une base par dessus je mets toujours une base en prêt et là du coup je vais utiliser celle de chez vous de cosmétiques je vous remets le haut juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu vous avez également dans le hall façon vous l'avez dans chaque barre d'infos un code promo sur le site beauty lala qui vous donne 3 à 10% surtout le site voilà n'hésitez pas à aller checker ça donc voilà je vais l'utiliser je l'ai juste utilisé dans le crash test je n'ai pas réutilisé depuis mais comme j'ai fini le primark je vais utiliser maintenant celui-ci le primark qui m'en reste un mais c'est plus au watermelon c'est le classique ensuite en base j'en ai deux qu'il faut absolument que je termine donc la essence qui est la glow boosting pore minimizing avec de l'argile rose elle est presque terminée aussi je l'aime bien mais je déteste l'odeur voilà et la evanskin de chez crotvat j'en suis un peu plus de la moitié donc je vais essayer de finir ça au plus vite en fond de teint donc là normalement j'utilise le conceal and define en teinte f7.5 mixé avec du f6 à l'intérieur mais celui-là je vais un petit peu le ranger pour me concentrer plus sur le xx révolution mais le crash test de cette de cette gamme de chez révolution en temps petit donc là aujourd'hui je vais mixé avec la cc perfecting primer que j'aime beaucoup il me reste plus grand chose donc je pourrais le mettre dedans mais je vais le garder pour l'été en fait vu qu'il ya un spf 30 dedans donc je vais le garder pour l'été là j'ai essayé de mixer aujourd'hui avec celui là parce que je suis pas fan j'adore le rendu qu'il a sur la peau à l'application mais il migre énormément on voit vite mes petites rides ici ici il migre aussi alors que ça m'est jamais arrivé avec le conceal and define il reste un peu collant donc là ce que je vais faire je vais me concentrer sur celui ci ce mois ci pour avoir un vraiment un avis global et voir en changeant un peu les bases et tout savoir si ça change et je vais sortir le f6 aussi pour mixer avec celui ci je trouve trop foncé je vais ressortir un petit peu du f6 pressier en mixant avec le f6 du compte si l'un des vins pour s'il a une meilleure tenue s'il file un peu moins et tout ça tout ça donc je vais faire mes petits tests et mes petits tambouris le concealer ben pareil je vais garder celui du xx révolution alors j'aime bien le rendu c'est celui que je porte aujourd'hui il a une belle couleur voilà je ne peux pas trop l'applicateur je préfère le infinite donc j'ai souvent aussi des tâches donc je sais pas si c'est le concealer ou la base ou le fond de teint c'est pour ça qu'il faut que je fasse un peu des des magouilles pour essayer de trouver le problème la source du problème donc je vais quand même garder le infinite sous la main pour tester mais je vais privilégier celui-là pour le terminer voilà tout simplement en poudre donc la catrice celle-là je voulais présenter dans un rôle assez récent je crois que vous l'avez déjà partagé le haut le petit i donc voilà de toute façon c'est la seule poudre compacte translucide que j'ai puisque la essence je l'ai terminé dans mes produits terminés même si on reste un peu mais voilà bref donc voilà cette poudre là ensuite après la poudre pour tout ce qui est bronzer blush et poudre illuminatrice comme je serre comme pour la comme la soft focus de tout fait je vais garder cette palette réel coup de coeur je l'ai eu dans le mystery bag du haut avec xx révolution voilà j'adore 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 cette palette je l'utilise tous les jours depuis que j'ai reçu dans le mystery bag donc j'utilise tout dedans sauf la poudre jaune celle ci elle me sert pour poudrer mon teint elle va très bien celle ci je m'en sers pour illuminer un peu les zones je remets de l'highlighter dessus on est d'accord mais pour illuminer un peu les zones les trois blushs j'adore et ceci pour le contouring ceci pour le bronzing j'adore 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 cette palette donc je vais me concentrer un peu plus dessus ce mois ci mais voili voili et je garde aussi comme blush le rouge à lèvres le corallicious pink de chic catrice donc vous allez voir il est complètement exposé voilà la gueule du hasard parce qu'en fait je m'en sers comme blush justement et je trouve que le rendu est vraiment canon donc j'ai découvert ça quand j'ai fait le lipstick challenge donc je vous remets quand il n'y a plus de place aussi je vous mets en barre d'infos comme ça voilà et du coup je le garde pour le finir comme ça en blush parce que je trouve qu'il est vraiment chouette pour la saison il est génial petit truc qui ne change pas aussi c'est également mon golem ma lèvre ça c'est celui que j'ai d'entamer pour l'instant quand je réhydrate mes lèvres un coup après avoir mis le fixateur parce que je ne supporte pas d'avoir du fixateur sur la sur les lèvres ça me les assèche à mort avant tout le avant de continuer mon make up je mets un spray fixateur donc je vais continuer le primer qui est presque fini et j'ai sorti le radiant lasting mist de chez route cosmétique parce que j'aime bien avoir le spray le primer et le spray fixateur assorti voilà donc on testera celui là que j'ai testé qu'une fois ensuite pour les sourcils je vais essayer de terminer alors déjà mes deux crayons bros satin de chez maybelline donc j'ai en medium brown et en dark brown donc la poutre je m'en sers absolument pas mais les crayons je m'en sers bien bien et un poil donc je me serre du dark brown pour la queue et du medium brown pour la tête voilà je vais également essayer de finir alors celui-là ça ira très vite c'est le you can be donc je voulais tester dans le dernier crash test que je vous ai mis certainement dans le petit i ou je vous remets en barre d'infos enfin voilà donc cet atout bro pen alors il est très bien sauf que là ça fait trois ou quatre fois que j'utilise et il a vraiment voilà il marque déjà plus en fait faut vraiment insister alors j'en ai plein la main quand je fais mes sourcils c'est celui que je porte aujourd'hui avec le crayon catrice mais pas convaincu contrairement à celui-ci que j'utilise depuis un mois et un mois il commence à rendre la mousse après il était rangé couché donc il faut que je remette un peu de boue voilà il recommence à marquer donc je vais terminer le essence en light brown avant d'attaquer le dark voilà en highlighter alors je vais ressortir un peu ma petite palette chocolat comme ça là c'est la chocolate elixir glos donc il ya deux un highlighter poudre de d'un an rosé et un blanc je suis pas de bêtise je sais même plus voilà qu'elle soit tous les deux assez rosé mais ça fait longtemps que je vais pas utiliser et je les aime beaucoup surtout le blanc c'est à dire et quand vous mixez les deux teintes ce que vous pouvez aussi mixer les deux teintes enfin bien sûr ça donne ça donc je vais me reconcentrer un peu sur celui-ci parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé et je vais ranger un petit peu mon bk parisane light donc bk slash sabanas voilà en toute façon j'utilise celui là où le tout fait donc là j'aurai le tout fait c'est aussi au cas où j'ai envie de changer un peu j'ai aussi c'est terminé le tour tous l'eau il met illuminating face drop de la marque creux de va donc pareil soit lui soit la barre d'infos je vous mets le crash test de la marque complète j'aime beaucoup ce produit souvent je le mets en dessous avant de poudrer et je remets un highlighter pour par dessus après mais j'aime beaucoup la teinte de cet highlighter et il est très lumineux très pailleté aussi voilà vous voyez il est juste ici bien 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 lumineux donc on va essayer de terminer ça aussi donc pour terminer je vais pas mettre de palette et tout ça puisque je ne peux pas terminer une palette de toute façon c'est impossible et j'essaye de switcher vraiment beaucoup c'est sur la chaîne sur instagram il faut que je suis de toute façon et voilà c'est suivant mon humeur mes envies mais en voilà ce que j'ai envie comme make up et tout ça tout ça mais il y a quand même quelques produits que j'aimerais bien essayer de terminer notamment mon crayon sephora qui date c'est un très vieux après je suis presque au bout voilà il reste ça mais bon on sait le taillé qu'à peu près jusque là donc j'étais libre reste 2 cm de crayon donc il faut que je termine pour pouvoir le jeter parce que je le garde par nostalgie mais ça sert à rien voilà parce que je ne le trouve plus celui ci c'est le waterproof si vous savez par quoi il a été remplacé enfin par quel modèle de crayon le nom du crayon dites le moi en commentaire parce que ça fait des années que j'utilise ce crayon et là ça fait quelques temps que je ne le trouve plus je vais également essayer de finir le feutre liner 24 ever ink liner intense black de chez essence je ne sais pas que je n'aime pas j'aime bien il est bien opaque j'aime bien la coupe enfin oui voilà j'aime bien l'application et tout après les feutres je suis pas adepte je préfère mon petit liquid ink et par contre il file dans mes ridules en coin interne donc c'est juste dégueulasse donc il faut que je m'en sers plus en coin externe et tout ça ou essayer de poudrer peut-être avec un fard noir par dessus pour qu'il arrête de filer dans mes petites ridules de grand mère mais il faut que j'essaie de terminer et j'ai également essayé de terminer ce dernier produit ouais mais faut-il flotteur de chez primark ça fait déjà un petit temps ça fait très longtemps que je les aime beaucoup mais ça fait un petit temps que j'utilise cette paire ci ils sont encore en bon état j'ai essayé quand même de les terminer pour les jeter puisque mon principe j'utilise une paire par une paire et là en ce moment j'utilise les ardell demi-wispies j'adore fossiles je suis en amour total de ces fossiles j'en ai comme j'ai commandé plein de fossiles sur aliexpress mais je pense que j'ai quand même recommandé ceux ci tellement je tombais en amour de ces fossiles là c'est ce que je porte aujourd'hui et que ça me fait chier de pu en trouver après quand j'aurai fini les les aliexpress donc je pense que je vais faire un petit stock quand même parce que je les aime autant que les flotteurs alors les flotteurs je les aime énormément ils sont moins croisés mais je les aime beaucoup et franchement pour le prix quand je retourne chez primark pareil je me fais un stock mais ceux ci sont encore plus bon voilà sont un peu plus chers aussi 1 ils sont 5 ou 6 euros mais ceux ci voilà question prix ils sont vachement mieux donc je pense que je vais switcher seulement sur ces deux paires de fossiles et ben voilà on a terminé donc voilà ce qui conclut cette vidéo n'oubliez pas d'aller voir celle de l'illimus 85 puisque c'est comme ça que j'ai découvert c'est ce genre de vidéo je n'ai jamais fait attention que ça circulait encore en ce moment sur les réseaux et ça m'a beaucoup plu parce que comme elle dit elle même dans la vidéo là pour le premier je peux pas trop vous de donner de retour mais dans le prochain quand on va switcher je pourrais vous dire vu que j'aurai soit terminé produit ou utiliser pendant au moins un mois non-stop vous dire ben oui finalement je l'aime toujours autant non je ne l'aime pas il ya ceci qui va pas donc ça donne ça voilà il ya les favoris pour ça aussi mais c'est vrai que les favoris moi j'ai moins tendance à mettre des produits par exemple faisons que je vous l'ai mis déjà une fois dans les favoris je vous ai expliqué que j'aimais bien et tout ça après mon avis peut changer avec les blessifs qui change pas d'avis et je vous en ai pas reparlé depuis parce que je vais pas vous mettre dans chaque favori à chaque fois que l'utilise une ou deux fois donc là ça sera vraiment plus poussé question à vie sur des produits ciblés quoi voilà on va dire ça comme ça n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si j'ai envie de vous plaît dites moi en commentaire c'est vous voulez que je continue donc la série et que le mois prochain on switch les produits après comme je vous dis il y en a d'autres que je ne suis tuerai pas comme par exemple ma poudre non les sprays fixateurs et base tant qu'ils sont pas finis j'ai suite je pas mais voilà tout ce qui est contour blush highlighter et tout ça on va switcher fond de teint on va switcher pour utiliser un peu plus tous les autres que j'ai en stock et que j'utilise pas et voilà n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et d'aller vous abonner à la chaîne de l'illimus 85 si vous n'y êtes pas encore et donc on se retrouve je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo puisque je la tourne au cas où ma commente révolution traîne parce que j'ai hâte de vous faire les swatches de make up avec la palette tamis donc je ne sais pas si vous l'aurez déjà eu ou si vous aurez celle ci puisque ma commande prend du retard donc soit vous l'avez déjà eu et elle sera soit dans les sortes de la barre d'infos soit vous ne l'avez pas encore eu et vous l'aurez très prochainement voilà donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous oh 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 Sous-titrage ST' 501